bonjour à toutes et à tous donc aujourd'hui nous allons réaliser un joli point que voici donc j'espère que ce tuto vous plaira donc n'hésitez pas à vous abonner à aimer à commenter et à partager donc nous allons commencer par faire une chaîne base de chaînette de 25 maille après je vous explique si vous voulez faire par exemple une couverture ou un eau pour vous vous faites par exemple là voyez j'ai fait une chaînette de 25 maille donc après si c'est 25 il faut rajouter donc 35 45 55 65 ainsi de suite ainsi de suite pardon il faut que vous voyez vous ayez toujours un multiple je sais pas compter vraiment une chaînette de 20 maille plus cinq mois on va dire donc voilà donc là j'ai fait ma chaînette de 25 maille en l'air que voici je vais zoom un petit peu plus pour que vous voyez quand je vais réaliser le point donc là voyez je vais mettre je vais laisser mon doigt là et je vais faire 5 maille en l'air 1 2 3 4 5 comme ceci je fais un jeté et je vais aller dans la maille où j'ai mis mon doigt et je vais faire une bride comme ceci après vous devez souhaiter une deux trois et dans la quatrième ont fait une on va faire 5 maille série donc une dans les cinq mois qui se présente à vous une donc une 2 3 4 et 5 et 5 comme ceci là j'ai fait 5 maille série je fais un jeté là je vais sauter 1 2 3 et dans la quatrième c'est juste je vais faire une bride de maille en l'air une et deux dans l'âme dans le même espace où j'ai déjà fait main bride je refais une bride comme ceci je refais deux mailles en l'air une et deux et deux et je refais une bride dans le même espace où j'ai déjà fait mes deux brides comme ceci après je vais sauter une deux trois et donc une deux trois dans celle là dans les cinq qui suivent je vais faire une mailles serrées donc une deux trois quatre quatre et et je vais dans la première maille du début durant voyez là donc ça veut dire que j'ai un ou deux trois et dans la quatrième je fais une bride deux mailles en l'air une et deux et une bride dans l'espace qui est juste là là je vais faire trois maille en l'air un deux trois je retourne mon travail je sais un jeté et là je fais quatre brides dans un arceau la une deux deux trois et quatre voyez et alors ceux qui du début j'ai fait quatre ça veut dire comme là j'ai fait mes quatre brides alors c'est plutôt là voilà mes quatre brides là donc du coup après je vais vous voyez il ya mes mailles serrées là j'ai des mailles serrées je souhaite la première je vais dans la deuxième je fais une maille serré une deuxième maille serré sur la maille serré dans une troisième maille serré sur la main c'est là là j'arrive au milieu où il ya mon les deux v voyez où j'ai fait mon groupe de deux bris une bris de maille en l'air nous devons faire dans le premier groupe on doit faire quatre brides donc une deux trois quatre là il ya une bride au milieu on va faire une bride dessus ça ça fait cinq brides et de l'autre côté on doit faire quatre ce qu'au total on doit en avoir neuf donc quatre plus cinq et encore quatre ça fait neuf du coup une deux trois quatre voilà le début ce que ça donne déjà à peu près après on va arriver voyez où on a fait notre groupe de 5 mailles serrées donc on souhaite la première comme au début on va là on fait une deux trois mailles serrées et à la fin on doit faire cinq brides dans l'espace donc une deux trois trois quatre et cinq je retourne mon ouvrage je vais faire une maille en l'air et là je vais faire une maille serré une deuxième et une troisième maille serré les autres on laisse comme ça on va faire on va aller dans l'espace donc voyez on a fait nos trois mailles serrées on va aller dans la maille serré du milieu et on va faire une bride voilà j'avais piqué dans la maille serré donc une bride de maille en l'air une deuxième bride dans la même maille on a déjà fait notre première bride on a déjà fait notre première bride de maille en l'air et encore une fois une bride on a fait notre groupe de neuf de cinq brides donc là on va faire cinq mailles serré voyez dans la nuit on va sauter la première et la deuxième et on va faire une maille serré 1,2,3,4 et 5 mailles serré comme ceci après on recommence on va dans l'espace qui est juste là on a fait nos trois brides on va dans celle du milieu on fait une bride de maille en l'air une bride et deux mailles en l'air et du coup encore une fois une bride voilà et là on arrive dans les dernières mailles là on va faire trois mailles serrées donc du coup une 2 et 3 mailles serrées comme ceci on fait une maille en l'air on retourne on fait deux mailles serrées une et deux et là on va aller dans les deux espaces donc du coup on va faire neuf brides donc dans le premier vie on va en faire quatre une 2 3 et 4 après au milieu on fait sur l'abri du milieu on fait une maille serré une bride ça fait cinq brides après on en refait quatre une deux 3 et 4 donc voilà après là on arrive ouais on arrive là attendez ce que je regarde je me trompe pas on arrive là on doit faire trois mailles serrées donc du coup oui c'est ça on soit la première on fait une deux et trois et là on retourne dans l'espace où il ya les deux v on fait une deux trois quatre là j'arrive au milieu ça fait cinq six sept huit et neuf et là on arrive à la fin on fait deux mailles serrées voyez vous souhaitez tout ça et là il reste deux mailles vous faites demain une et deux vous retournez vous faites cinq mailles en l'air une deux trois quatre cinq vous faites un jeté et vous faites une bride sur la première main qui est juste là voilà après vous allez là voyez vous avez fait vos brides vous faites cinq mailles serrées donc vous souhaitez les deux premières je vous ai dit et là vous faites une 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 deux trois quatre et cinq vous faites un jeté et la voyez il ya vos trois trois et ben vous faites vous piquer au milieu voyez juste là vous faites vous voyez vous force un petit peu ainsi donc vous faites une bride deux mailles en l'air encore une fois une bride attendez deux maillons l'air et une bride donc voilà après là vous devez refaire 5 mailles serrées donc là vous souhaitez les deux premières et vous faites une une deux trois quatre et cinq et à la fin on doit faire dans la dernière maille vous devez faire vous devez faire vous devez faire une bride deux mailles en l'air et une bride donc là on tourne à fait déjà cinq ans là on va faire le sixième vous retournez vous faites trois maillons l'air un deux trois qui équivaut à une bride dans l'espace là on va faire quatre brites donc une deux trois et quatre vous voyez ça se répète à peu près tout le temps la même chose après vous faites hop hop non vous enlevez votre maille là on va faire trois brites donc on saute la première on va dans la deuxième on fait une trois mailles cérébrale deux trois après on doit faire neuf brites donc vous allez dans le premier espace on fait déjà quatre brites comme je vous ai déjà dit donc une donc on recommence une deux trois quatre là en milieu on fait la cinquième on va sur la bride donc 5 après de l'autre côté on en refait 4 donc 6 7 8 et 9 voilà déjà à peu près ce que ça donne voyez après il faut faire encore le rang numéro 7 et le rang numéro 8 après on reçoit encore la première maille on fait trois mailles serrées 1 2 et 3 là voyez il ya le v du rang d'avant on a fait déjà nos cinq maillons l'air là dedans on doit faire cinq brites donc une 2 3 4 4 et 5 voilà voilà après vous de faire une maille en l'air retourner vous faites trois mailles serrées donc on va faire une deux et trois mailles serrées après on va faire une bride dans voyez l'espace du milieu des trois mailles serrées non voilà juste au milieu voilà on fait une bride de maille en l'air de retour une bride deux mailles en l'air et une bride deux mailles en l'air et une bride voilà après là vous retournez au milieu cinq mailles serrées donc du coup on soit la première et la deuxième on fait une deux trois quatre quatre et cinq de retour on va oublier à notre maille serré mon travail serré on va dans la maille serré du milieu et on fait une bride deux mailles en l'air une bride deux mailles en l'air et une bride et donc là on arrive à la fin et on va faire trois mailles serrées donc là il y en a dans ce on saute voyez on va dans la conflit il faut que vous vous voyez à peu près qu'il vous reste trois bas vous faites trois mailles serrées une deux trois mailles serrées et là on va faire le rang numéro 8 donc on va faire une maille en l'air on va faire deux mailles serrées sur les deux mailles comme ceci et là on va refaire neuf brides donc une deux trois quatre cinq six sept huit huit et neuf après là on arrive là on fait nos deux mailles serrées non notre maille serrées plutôt un pardon je me suis trompée deux et trois on retourne où il y a le vélo juste là et là on fait quatre brides donc une deux donc du coup là une donc une deux trois quatre cinq cinq six sept huit et neuf et on fait deux mailles serrées dans les deux mailles qui sont juste à la fin et donc voilà ce que ça donne après si vous le verrez répéter pour faire comme je dis une couverture un pull ou autre faut que vous recommencez à partir du rang numéro 5 il ya le rang numéro 5 qui est juste là et répéter le rang 6 7 8 à chaque fois 5 6 7 8 de toute façon je vais vous mettre toute l'explication et l'explication de ce joli point en barre d'infos donc j'espère que ce tuto vous aura plu ce joli point donc n'hésitez pas à vous abonner à aimer à commenter et à partager sur ce je vous dis à deux prochains tuto et et et